D'accord, très bien. Donc, je vais parler de la spécialité physiologie et exploration fonctionnelle. Je vais apporter certaines informations concernant la durée du cursus, les stages obligatoires et optionnels, les terrains de stage, les CEC intéressants, la possibilité de faire la carrière hospitalo-universitaire et enfin, la possibilité de travailler dans le privé et à l'étranger. Donc, pour la durée du cursus de la spécialité, la durée est de 4 ans. Il y a la physiologie, donc là, il y a une formation théorique et il y a le côté exploration fonctionnelle. Donc, là, je vais parler des stages, les stages obligatoires ainsi que les stages optionnels. Il y a 6 semestres de stages obligatoires en exploration fonctionnelle. Donc, les sous-spécialités sont la pneumologie, la cardiologie, la gastro, la neurologie et l'urologie. Donc, tout ce qui concerne l'urodynamique. Donc, là, ce sont les spécialités où il y a l'exploration fonctionnelle, comme je l'ai dit, 6 semestres de stages obligatoires. Et puis, il y a les stages optionnels, 2 semestres de stages optionnels, un semestre en neuro ou bien en neurologie, en cardio, en pneumologie ou en gastrologie. Bien sûr, ça dépend du choix du résident. Donc, dès sa première année, il va choisir une sous-spécialité dans les explorations fonctionnelles. Et le stage optionnel, donc, bien sûr, va dépendre de la sous-spécialité choisie. Il y a aussi, donc, je reviens pour les stages optionnels, il y a un autre semestre en endocrinologie ou en médecine physique ou en ORL. Voilà, donc, 6 semestres, finalement, donc, 6 semestres de stages obligatoires en physiologie et exploration fonctionnelle et 2 semestres de stages optionnels, donc, dans diverses spécialités cliniques, là où il y a l'exploration fonctionnelle selon, bien sûr, le choix du résident. Ça va, vous m'entendez, hein ? 5 sur 5, très bien. Très bien, très bien. Alors, concernant les terrains de stages, surtout le territoire tunisien, il y a actuellement, il y a principalement 4 terrains de stages. Il y a le service de physiologie et exploration fonctionnelle à l'hôpital Bibourgib de Sfax. Sfax, donc, il y a 7 enseignants hospitalo-universitaires qui assurent l'encadrement. Il y a le service de physiologie et exploration fonctionnelle à l'hôpital Farnhat Hachet de Sousse. Il y a 6 enseignants hospitalo-universitaires, là, qui assurent l'enseignement. Il y a le service d'exploration du système nerveux à l'hôpital Sahloul de Sousse. Donc, il y a 6 enseignants hospitalo-universitaires. Et il y a le service d'exploration fonctionnelle respiratoire à l'hôpital de Laryana. Là, il y a 2 enseignants hospitalo-universitaires qui assurent l'encadrement. Pour ce qui concerne les CEC maintenant, bon, les CEC, moi, je pense que c'est aux résidents de, selon la sous-spécialité en exploration fonctionnelle choisie. Donc, je pense que c'est à eux de voir, donc, sur le site, ils sont... ...informations nécessaires concernant les CEC sur le site de chaque fac. Mais, globalement, il y a quelques-uns qui sont intéressants, bien sûr, selon la sous-spécialité du résident. Il y a, par exemple, le CEC, exploration neurophysiologique et clinique à la Faculté de médecine de Tunis, un CEC sur 2 ans avec un mémoire. Le CEC, réadaptation à l'effort, réadaptation, pardon, respiratoire et cardiaque à l'effort, donc à sous. Il y en a un aussi à Monastir, je pense. Je ne suis pas sûr. Et puis, il y a le CEC pathologie de sommeil à Tunis. Là, j'ai cité quelques-uns qui peuvent être intéressants pour les résidents, bien sûr, selon la sous-spécialité choisie. Concernant la carrière hospitalo-universitaire, évidemment, il s'agit de l'enseignement, de la physiologie à la fac de métier. Dans les autres facs aussi, la fac de pharmacie, la fac de médecine dentaire. Mais c'est possible, évidemment, de faire la carrière hospitalo-universitaire en physiologie. Donc, il y a de fortes chances. Le nombre de postes n'est pas très important. C'est pour ça qu'il varie chaque année en fonction. Le choix se fait en fonction des besoins. Et bien sûr, il y a la possibilité de travailler dans le privé pour tout ce qui concerne l'exploration fonctionnelle, l'exploration fonctionnelle respiratoire, les explorations neurophysiologiques, les explorations fonctionnelles digestives, tout ce qui comprend la manométrie, la phmétrie et tout. L'urodynamique aussi, l'exploration cardiovasculaire. Donc, il s'agit de sous-spécialités. Donc, c'est possible de travailler dans le privé et même à l'étranger. C'est possible de faire, durant la durée du cursus, il y a la possibilité de faire un stage à l'étranger. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose ? Bon, voilà, je pense avoir répondu à toutes les rubriques. Et là, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Docteur Warchi, par rapport au collège, comment ça se passe pour les formations ? Par rapport au collège, il y a des cours, des cours présentiels et des cours en ligne. Il y a des cours concernant les différentes sous-spécialités, respiratoires, cardiovasculaires, digestives. La présence est obligatoire pour tous les résidents. Et puis, il y a aussi des journées. Il y a des journées en présentiel. Il y a eu des journées qui ont eu lieu l'année dernière. Ça peut se faire en collaboration avec d'autres collèges. Collège de réanimation, collège de néphrologie. Là, on le fait. On est même, en ce moment, on est en train de prévoir pour l'année prochaine, on est en train d'organiser des journées pour la prochaine année universitaire. Docteur Wachess, il y a des postes pour les zones prioritaires, pour les résidents qui vont choisir cette année ? Non, des postes dans le cadre de stages ou bien après le cursus du résident ? Non, pour le choix cette année comme résident et par la suite pour le recrutement. Bon, actuellement, pour le choix, il n'y a pas, il n'y a pas, donc en ce moment, actuellement, il n'y a pas de postes dans les zones prioritaires. Voilà, les zones prioritaires, j'ai déjà mentionné. Il y a quatre services, quatre services, donc là où se fait l'exploration fonctionnelle. le stage doit être validé par un physiologiste. Donc, il y a quatre services, Asus, Asfax, deux Asus, un Asfax et un service à Tunis. Sinon, pour le recrutement, le secteur des explorations fonctionnelles, il est toujours en développement. Donc, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de résidents qui ont été formés en physiologie et qui travaillent actuellement dans les zones prioritaires, mais plus tard, pourquoi pas ? Donc, étant donné qu'ils sont en train de développer et de mettre au point certaines techniques d'exploration dans divers services dans ces zones-là. D'accord. Il y a une question, Dr. Warchi, ici, posée par une des jeunes, pardon, par M. Salmen. Il vous dit, est-ce que le secteur privé est saturé ou non, pour ce qui est de la physio ? Et est-ce que, dans les grandes villes, est-ce qu'on a de la chance de pouvoir travailler et que ce soit vraiment rentable et lucratif ? Eh bien, pas du tout. Le secteur, il n'est pas saturé. C'est toujours... Bon, bien sûr, je ne peux pas répondre... Ça dépend de la sous-spécialité. Par exemple, il y a actuellement... Il y a des sous-spécialités qui sont inexistantes jusqu'à maintenant. Par exemple, l'exploration des vertiges en ORL. Pourquoi pas développer de nouvelles sous-spécialités là où il y a l'exploration fonctionnelle ? Il y a beaucoup de sous-spécialités qui n'existent dans le cadre de l'exploration fonctionnelle, bien sûr. Et l'hymne qui, actuellement, on ne les trouve pas. Mais sinon, ce n'est pas saturé. Au contraire, la femme a les explorations digestives, les explorations urodynamiques. C'est relativement récent. D'accord. Donc, ils ont toujours la possibilité de travailler. Oui, évidemment. Oui, et les besoins, bien sûr, sont en augmentation. C'est comme pour les autres spécialités, enfin. Comme pour les sorties aussi vers l'étranger. Je pense qu'ils sont très demandés, les résidents. Les résidents... Bon, justement... Évidemment, il y a des services d'exploration fonctionnels. C'est à l'étranger, c'est une bonne expérience. C'est intéressant d'avoir un plus. Et puis, même la fac encourage les stages à l'étranger pour les résidents en physiologie. Très bien. Et Atik Saha, docteur Washi. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Comme vous l'avez dit, la vaste spécialité de physiologie, elle est, on va dire, partagée en plusieurs sous-spécialités. Chaque résident va faire son choix d'emblée. Voilà. Donc, pour être vraiment orienté, pour ne pas être perdu dans le grand, on va dire, la grande spécialité. Donc là, ils seront orientés vers des services. Ils vont faire les passages par les autres services ou c'est directement vers le service de la sous-spécialité ? Ils ne sont pas obligés de passer par les autres. C'est toujours possible de le faire, mais c'est plus intéressant pour le résident qui choisit une sous-spécialité. Bon, sauf si toutefois, donc c'est possible de changer d'avis. Ah, d'accord. Ils ont la possibilité. D'accord. Oui, oui, c'est possible de le faire. Donc, après, par exemple, après un stage de six mois, d'ailleurs, même parmi les stages optionnels, l'un des semestres, femmes endocrinaux ou médecine physique ou ORL, c'est possible aussi de faire physiologie. C'est-à-dire que si un résident, si par exemple, si toutefois ça ne lui plaît pas ou bien il veut changer de sous-spécialité, c'est toujours possible de le faire. Très bien, très bien. Voilà. Donc, c'est une spécialité qui est en plein essor, où il y a la possibilité de travailler aussi bien en secteur privé qu'en hospitales universitaires. Il y a les stages à l'étranger. Je pense, si on s'éloigne un petit peu, même des grandes villes, il y a la possibilité de travailler. Donc, c'est une spécialité qui reste bras ouverts pour les jeunes, je pense. Évidemment. Dans le privé, Docteur Waché, dans le privé, c'est une activité dans le cadre d'un cabinet ou bien dans le cadre d'un laboratoire ? L'activité, comment se fait dans le secteur privé ? Un centre d'exploration fonctionnel. Fama, par exemple, on avait une résidente l'année dernière. Donc, elle a terminé son cursus de résidana et elle a choisi de travailler dans le privé. Donc, elle a ouvert un centre d'exploration fonctionnel respiratoire. Elle fait tout ce qui est EFR, réadaptation cardiovasculaire à l'effort. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais justement, c'est possible, bien sûr. Et puis, à SFAX, il y en a beaucoup. À SFAX, il y a beaucoup dans plusieurs sous-spécialités. La neuro, l'exploration fonctionnelle respiratoire, digestive. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'avoir donné de votre temps pour cette session. Merci. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Allez, bye bye. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'on arrive à la fin de ce forum de spécialité, de cette troisième édition. J'espère que nous avons pu aider les jeunes à mieux choisir, à choisir la spécialité qui va les accompagner durant toute leur carrière, durant toute leur vie, on va dire. J'espère qu'on a pu éclaircir leur chemin, leur montrer les choix à faire, le meilleur choix à faire, finalement. J'espère qu'on aura d'autres éditions dans l'avenir. Vous aurez toujours les séquences de vidéos qui sont enregistrées. Vous avez les témoignages des résidents, des différentes spécialités, jeunes et moins jeunes. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez aller sur les terrains de stage, vous pouvez aller demander aux différents seniors. Ils vous accompagneront, ils vous répondront à toutes vos questions. Il n'y a pas de problème. Vous serez toujours les bienvenus et on pourra toujours vous aider si vous avez la moindre interrogation, si vous doutez, si vous hésitez. Bienvenue, Marahbebi, comme dans les différents terrains de stage. On sera toujours à l'écoute pour vous aider. Mme Mahjoub, est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Dr Benkarab ? Alors, pour clôturer, en fait, peut-être un des meilleurs messages, peut-être selon moi. En fait, il n'y a pas de meilleure spécialité qu'il y a des meilleurs messages, qu'il y a des meilleurs messages. En fin, quel qu'on soit, je n'ai pas de problème quelque part, ou alors, tu es le mode, tu es le mode, tu es le mode, tu es le mode, tu es le mode spécialité. Après, tu as l'écrivain, tu as l'écrivain, tu as l'écrivain, et tu peux briller et faire briller la spécialité. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'après, peut-être que ce n'est pas ça, peut-être qu'on m'adresse, peut-être qu'il n'y a pas d'autre. Donc, je pense à les différentes spécialités. Faites vos choix et aimer ce que vous allez faire. Et vous allez briller, je pense. Inch'Allah, dans vos futures carrières, Inch'Allah.